Tous les deux dans mon bureau, tout de suite. Monsieur Raymond détestait son travail parce qu'il n'était pas assez payé. Alors il se défoulait en dansant jusqu'au petit matin en compagnie de quelques amis intimes. Croyez-vous que cela m'amuse de vous convoquer dans mon bureau ? Et ce n'est pas une question rhétorique. C'est quoi une question rhétorique ? Une question qui n'attend qu'une réponse parce qu'on connaît déjà la réponse quand on l'apprend. Tu vois, je t'ai pas sonné. Exactement. Je vais m'exprimer clairement. Si j'entends parler de l'un de vous encore une fois, je l'envoie en retenue. La retenue, c'est un indice de progrès. Dans mon ancien collège, quand on avait fait une bêtise, on devait se battre avec le proviseur. Si tu veux te battre, bats-toi avec moi ! J'ai pas peur de vous ! Alors vas-y ! Je vais pas me gêner ! Pas non plus ! Vous allez vous en prendre un ! Si vous saviez ce qui s'est passé quand il a voulu l'exclure. Pourquoi c'est moi qui aurais des problèmes ? Vous êtes au courant ? C'est lui qui m'a passé à tabac. C'est faux et tu le sais. Et il m'a traité de pauvre blanc. Non mais vous l'entendez ce pauvre blanc ? Tu marques un point, petit. Le moindre problème, c'est la retenue. Franchement, c'est pas une ordure. C'est quoi ça ? De la viande. Des saucisses fraîches. J'ai fait affaire avec le boucher. À Bed-Stuy, faire affaire, ça voulait dire acheter quelque chose qui avait été volé. Tout le monde savait que c'était des marchandises volées. Ça ne dérangeait personne tant que ce n'était pas à eux qu'on les avait volés. Hé, c'est à moi. Mais enfin, Julius, regarde tout ce qu'il y a. On est condamné à manger des saucisses pendant au moins une semaine. Si t'avais pas démissionné, on aurait peut-être eu des repas variés. Hein ? Je disais, la viande, c'est bon pour la santé. Il a dit que c'était toi qui l'avais frappé. Ouais, et le pire, c'est que Raymond l'a cru. Une centaine d'élèves n'est ni de me faire courser jusqu'à la maison et maintenant, ils ont tous peur de moi. Non seulement Caruso m'attaque tous les jours, mais en plus, maintenant, si j'essaie de me défendre, je vais aller en retenue. Si c'est pas de l'injustice, qu'est-ce que c'est ? Envoie-lui ton point dans la figure. Tu l'as déjà fait une fois. J'y suis pas arrivé comme ça, pan, pour lui coller mon point dans la figure. J'avais un plan qui n'incluait pas du tout le fait d'être massacré et ensuite envoyé en retenue. C'était comme si on devait me donner une correction pour avoir reçu une correction. Pendant ce temps-là, à la maison, ma mère faisait la cuisine. Incroyable le nombre de repas qu'on peut préparer avec des saucisses. Saucisses de poulet rôti, saucisses en brochette, saucisses à la chinoise. Cependant, il y avait un petit problème. Je déteste la saucisse ! Oh, voyons ma puce, tu ne l'as même pas goûtée. C'est parce que je déteste ça. Ce regard voulait dire, tu vas t'en prendre une. Elle a qu'à manger que les légumes. Je croyais que les légumes n'étaient pas un repas. Je devrais t'envoyer en Afrique puisque tu ne veux pas manger. Ma mère savait gérer des tas de situations. Mais un enfant qui ne voulait pas manger, ça la dépassait. Tu resteras à table jusqu'à ce que tu finisses ta saucisse. Ce regard voulait dire, je ne sais pas ce qui me retient de t'en coller une. Va te coucher, Tania. Les gens se font la guerre pour différentes raisons. Le pétrole, des territoires, des mensonges. Mais celle-ci commença à cause d'une saucisse. Hé, Chris, qu'est-ce qu'il se passe ? Au collège, Garonzo ne ratait pas une occasion de me torturer. Il m'a lancé une pile. Et une grosse. Il n'y va pas de main morte. Viens, laisse tomber, on s'en va. Non. Je commence à en avoir marre de lui. Si j'avais eu une brique, je ne l'aurais pas raté. Peut-être qu'il n'avait pas vu qui l'avait lancé. Mais cafetage et marchandage étaient les deux mamelles de Brooklyn Beach. Après m'être fait cogner et piégé par Caruso, la salle de retenue était l'endroit le plus sûr où je pouvais me trouver, tant que je respectais les règles. Les règles sont clairement écrites, je vous conseille de les lire. Les règles étaient simples. Si on parlait... Dix minutes de retenue. Si on mangeait... Dix minutes de retenue. Si on dormait... Dix minutes de retenue. Si on faisait autre chose en salle de retenue que de rester assis et se taire... Dix minutes de retenue. Comme j'étais de nouveau en salle de retenue, tout le monde essayait de m'enfoncer un peu plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !